Et bien salut à tous et à toutes les amis, aujourd'hui c'est Golo, et aujourd'hui on se retrouve pour notre sixième épisode sur Minecraft modé. Aujourd'hui au programme on va essayer d'améliorer notre système de production d'énergie, car on va dire qu'on a des petits soucis. Comme vous le savez, j'ai fait pas mal d'épisodes sur Paladjom, j'ai du coup pas touché à Minecraft modé. Et le petit souci c'est quand on va à la base, premièrement notre système de stockage est complètement saturé, mais ça on y reviendra dans un futur épisode. Le problème est que notre réacteur de Big Réacteur était éteint, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait plus de carburant, du coup j'en ai remis à nouveau. D'ailleurs pourquoi il y a de la cyanide ici ? Je ne sais pas, la cyanide elle va ici. Vous pouvez voir que ça a consommé énormément, donc plus de 45 000 uranium. Mais le souci principal, c'est du coup, il faut à chaque fois faire fondre de la hyélorite, venir la rajouter. Et on va pas dire, mais au niveau stockage de hyélorite, on commence à en manquer. Vous pouvez voir, il ne nous en reste plus que 326, après je crois qu'on a encore de l'uranium, il nous reste 4000. Donc on a un petit peu de marge. Mais le souci, c'est sûr, c'est qu'à chaque fois on doit les faire fondre, aller les poser, et du coup ça nous fait perdre énormément de temps. Et puis bon, on va pas se le cacher, utiliser les énergies fossiles, c'est pas très bon pour notre monde. C'est pour ça que j'ai décidé de partir plus sur un design écologique. En regardant dans le modpack, j'ai trouvé qu'il y avait des petits solar panels. Ils peuvent produire énormément de RF, jusqu'à 2 millions, enfin jusqu'à 500 000 RF particules, c'est énorme. Mais après ceux-là, je sais qu'ils sont très durs à avoir. Il faut des chaos shards, et franchement, on est très loin d'arriver au chaos. Bon là, notre niveau, on pourra seulement arriver au tiers 6, donc les solar panels qui sont juste ici. Et ça va être très loin, comme vous pouvez le voir, pour un craft un, il faut l'autre, etc. Et ça va être très loin du coup. Mais bon, ce qui est bien, c'est que grâce à notre système de storage de RF tool, on peut directement faire les crafts. Donc là, par exemple, ici, ils nous demandent qu'il nous faut du bois. L'avantage, c'est qu'au dernier épisode, on a fermé le ferme à bois. On a une petite réserve de bois. Bon, alors heureusement, on manque déjà de place. Mais bon, on va du coup crafter des miroirs. Les miroirs, c'est assez simple, c'est du verre et du fer. Je ne sais pas si on a beaucoup de réserves de fer. Euh, oui, du fer, oui, mais c'est du verre qui va nous manquer. Et du sable, on n'en a pas beaucoup. Les chiens, du coup, c'est qu'on n'a plus de stockage. On va regarder juste voir s'il ne nous reste pas des chests. Un stack de chests, ce n'est pas très grave. On va poser juste ici le temps de faire ce qu'on a à faire. Bon, maintenant, le souci qu'on va avoir, c'est qu'il va nous falloir énormément de sable. Alors, on a deux solutions. Soit éliminer dans un désert du sable en rapporté qui va être très long. Ou alors, on va se faire une ferme automatique à sable. Pour ça, ça va être très simple. On va avoir besoin d'Ingenious Trader. Il va nous permettre de générer de l'oxy, de la roche ou de la cobblestone à partir d'eau et de lave. Et d'un pulvériseur. Le pulvériseur, lui, va permettre de casser la cobblestone et la transformer en sable. Ensuite, il nous suffira juste de mettre un four pour transformer le sable en verre. Donc, on va essayer d'en faire plusieurs. Je ne sais pas si j'ai de quoi crafter davantage. Non, il va falloir que je la recrafte. Bon, voilà. On a nos dix pulvériseurs et Ingenious Trader. On va les poser tout en haut. Je pense que ça peut être plus rapide. On va les mettre juste ici. Voilà. Alors, il va juste me falloir des plumes. Bon, voilà. Notre système est pratiquement fini. Les mobs. Bon, voilà. Notre système est quasiment fini. Donc, là, on a le pattern. Donc, là, il va y avoir l'eau et la lave qui vont arriver, qui vont transformer en stone, qui vont arriver ici, qui va être transformé en sable et qui va être cuit en verre. Ensuite, il va falloir qu'on alimente tout ça et ce n'est pas gagné. Alors, je vais juste modifier un tout petit peu le design parce que je pense qu'il va y avoir un petit souci. Voilà. Là, j'ai à peu près tout ce qu'il nous faut. Donc, pour commencer, il va falloir qu'on alimente en lave, du coup, tout dans Ingenious qui sont ici. Pour ça, rien de plus simple. On va récupérer notre temps que j'ai posé juste ici. Je vais aller rechercher les blocs parce que c'est vraiment infernal. Alors, regardez. On va les poser juste ici. Voilà. Vers l'arrière. Et voilà. Comme ça, théoriquement, si je mets mon cerveau ici, il devrait y avoir de la lave qui va rentrer. Voilà. La lave est en train de rentrer. Là, c'est déjà bien. Ensuite, on va équiper... Euh, de flux plug. De flux duck. Les alimenter en électricité. Normalement, je devrais en avoir assez. En tant pis, ce ne sera pas très, très esthétique, mais ce n'est pas grave. Tant que ça fonctionne, c'est le plus important. Et on prend notre flux plug qui est juste ici. On va le prendre là. Sélectionner énergie. Et normalement, voilà. Les rêves sont en train de se charger. Bon. Le souci, c'est qu'on est encore très loin d'avoir fini. Il va falloir qu'on rééquipe une pompe pour récupérer de l'eau. L'avantage, c'est qu'on est juste à côté d'un biome océan. Bon, le système, il va être pareil que d'habitude. Donc, en gros, on va mettre une pompe juste ici. Une magmatique dynamo juste ici. Normalement, si je fais comme ça... Non, ça ne me prend pas. Il va me falloir laisser trop. Bon, ce temps qui est juste ici. Il va juste falloir que je lui mets un code couleur. Au pied, on va le laisser comme ça. Ce n'est pas très grave. Et là, si on active le levier, normalement, ça va commencer à se remplir d'eau. Voilà. On peut voir qu'il y a deux l'eau qui est en train de rentrer. On va juste chunk la zone. Donc, ce qu'on va faire à partir d'ici, on va pouvoir mettre nos câbles. Juste ici, ça va être très chiant. Comme ça, ce n'est pas très grave. Voilà. 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 Comme ça, on met juste ici notre petit tank. On met le cerveau. Et normalement, voilà. C'est en train de crafter. Bien que c'est ça qu'il nous faut. Donc là, ensuite, il nous faut juste configurer pour que la sortie se situe en bas. Donc, comme ça. Comme ça, ici, ça nous transforme en sable. C'est ce qu'on veut. Théoriquement, si on met toutes les sorties juste ici, vers le bas. Voilà. Ça nous transforme tout en verre. C'est ce qu'on veut. Ici, on a juste un pied ici pour faire sortir le verre. Vers les caisses. Comme ça, on peut voir qu'on est en train de fermer du verre tranquillement. Je vais le laisser fermer une petite heure. On va juste vérifier que c'est function cloudé ici. Pas de function cloudé. Comme ça, ça fonctionnera même si on n'est pas là. D'ailleurs, je me dis peut-être qu'on va remplacer les storage crate par des quantum storage. C'est ce qu'on va faire. En plus, normalement, ils sont configurés avec le mode de thermal expansion. Maintenant, si je mets ça là, voilà. Il va nous permettre d'avoir des énormes quantités de stockés. Pas seulement quelques lignes. Bon, pendant que ça, ça se fait. On va aller voir notre avancée au niveau de notre ferme à arbre. Donc, on peut voir qu'elle tourne plutôt bien. Il faut savoir aussi, un tout petit détail que j'ai oublié de préciser. Pendant plusieurs jours, le serveur a été fermé. Il a crash, sans raison, et je n'ai pas été sur le site vérifié. J'étais vraiment à fond sur Palladium. Mais on peut voir, du coup, il ne utilise pas beaucoup de haches. Je crois qu'il n'en a utilisé qu'une, voilà. Mais ça va. Je pense qu'on pourra même acheter des améliorations. C'est-à-dire qu'il va beaucoup plus vite. Bon, ça fait à peu près 34 minutes que la ferme fonctionne. Donc, vous pouvez voir, j'ai mis quelques petites améliorations, histoire que ça va un petit peu plus vite. Et on peut voir qu'on a obtenu 420 et quelques de verre. Donc, c'est plutôt pas mal. On va toujours récupérer. Ce qui nous fait un total de 2100 et quelques de verre. Ce qui nous fait un total de 2100 et quelques de verre. C'est plutôt correct. On va le récupérer. Alors oui, vous entendez énormément de poulets. Je pense que ça vient de notre ferme qu'on avait créée au tout début de la série. D'ailleurs, vous voyez, j'ai été un petit coup d'œil. Il y a énormément de poulets. Et, ah oui, ah oui. Je pense qu'on va être tranquille niveau nourriture. Je pense même qu'on va pouvoir tuer les poulets. Vous savez quoi, je vais les tuer. Et on se retrouve tout de suite pour le reste de la vidéo. Bon, voilà. Je viens de faire un petit génocide de poulets. Je crois que j'en ai laissé 5, 6. Histoire de dire qu'il y en a quelques-uns au cas où on aurait besoin. Mais bon, on va poser notre quantum storage juste ici. On va refaire une petite recherche. Donc, je ne sais plus. Alors, si on n'en a pas besoin, je ne sais pas pourquoi c'est là. On va refaire un petit scan. Et normalement, tout en bas, quantum storage, il est ici. On va pouvoir commencer du coup à crafter les miroirs. Donc, on va crafter... Allez, on va se faire un full inventaire de miroirs. Voilà, on a un tout petit peu plus qu'un full inventaire. Donc, j'ai rajouté quelques-uns, tout ce qu'on aurait juste ici. Normalement, on peut aller ici. On peut commencer à en crafter quelques-uns. Là, on va pouvoir les améliorer encore. Vous voyez, avec tout ce qu'on a fait, ça nous fait seulement un stack de solar panel de tier 2. C'est vraiment pas beaucoup, beaucoup. Donc, les tiers 3, il va nous falloir, du coup, des répéteurs. Bon, voilà. Normalement, on a tout ce qu'il nous faut. J'en ai crafter pas mal. Donc, théoriquement... Alors, je ne sais pas si les blocs d'iron, on les a. Ah, les photos voltaliques, on a oublié de les faire aussi. Normalement, voilà. Comme ça, théoriquement, on en a eu 34. Donc, 34 de tiers 3. On va recrafter les tiers 4. À chaque fois, il nous manque un tout petit item. Donc là, on va faire des boussoles en masse. C'est quoi, c'est de l'or qui me manque ? Bon, je vais y en mettre à faire fond juste après. C'est pas qu'il nous manque les photos voltaliques ? Ah, non. C'est parce qu'il faut des photos voltaliques améliorées. Voilà. Donc, théoriquement, je peux en crafter. Alors, comme celle-là, il doit me manquer des photos voltaliques. Est-ce que des miroirs, il m'en reste ? Non, à mon avis, c'est parce qu'il me manque des miroirs. Bon, voilà. Bon, c'est très chiant à crafter. Vous pouvez me croire. Mais bon, normalement, on devrait en avoir. Donc là, on a eu 16 tiers 4. Et, normalement, le tiers 5, il est aussi faisable. Alors, il va falloir du verre. Normalement, de la glowstone, on devrait en avoir. Oui, on en a une petite quantité. Voilà. Donc, normalement, on va pouvoir en crafter. On n'a plus qu'en crafter que 11. Ça m'étonne. À mon avis, il doit nous manquer des photos voltaliques de celles 2. Vous savez quoi ? On va déjà crafter ce qu'on peut. Donc là, normalement, on en a eu 6. Et je crois que c'est le dernier tiers qu'on peut faire à l'heure actuelle. Alors, on peut encore monter au tiers 6. Vous savez quoi ? Je vais faire mes hors caméra pendant très longtemps. Histoire qu'on arrive à un stack de photovoltaïque... Euh, de solar... Histoire qu'on arrive à un stack de solar panel de niveau 6. Et je vous retrouve une fois que c'est fait. Bon, ça fait plusieurs heures que je ne fais que ça de fermé. Et j'en ai marre. Mais je suis assez content. On a réussi à se faire un stack et 4 de solar panel de tiers 6. Donc, c'est ceux qui produisent 2000 RF partiques. Donc, ce qu'on va faire. On va aller au top. Et on va les poser. Bon, on va les poser juste ici pour le moment. Je pense qu'on les modifiera dans l'avenir. Voilà. Ce qui nous fait déjà une petite réserve de solar panel. Alors là, c'est normal qu'ils ne produisent pas d'électricité. Simplement parce qu'il fait nuit. Maintenant, il va falloir qu'on puisse transférer cette électricité. Bon, voilà. Du coup, on va utiliser nos flux de transposer. Je savais que j'en avais Kraft. C'est dans mon stress scanner. Mais je me trompe dans l'obsédo. Du coup, il va nous falloir de la redstone. Du coup, il va nous falloir de la redstone. Donc, on va prendre directement les lingots. Donc, normalement, si... Non, ça ne rentre pas dedans. Il nous manque un item. C'était les... Je sais que j'en avais aussi. Voilà. C'était ça. Je crois que c'était les magmas cubiques. Donc, normalement, si on les met ici... Ça va transformer ça en liquide. Et normalement, c'est bien ça. On va tout mettre ici. On va lui dire, va chercher en bas. Normalement, comme ça, ça va nous remplir ici. Et après, on aura juste à prendre un seau. Pour les récupérer dans un seau. Pour pouvoir faire... Nos petits cygnealums. On va faire le cygnealum. Donc, le cygnealum, c'est très simple. Il nous faut... Un seau de redstone. Du copper. Et du silver. D'ailleurs, on va faire le copper et le silver rapidement. Récupérer les pulvériseurs qui sont juste ici. Voilà. Voilà. Comme ça, avec le pulvériseur, on lui met du copper. On lui met du copper. On lui met du silver. Et une fois qu'on aura assez... Pourquoi est-ce qu'il ne monte pas en haut ? Voilà. J'avais oublié de bien configurer ici. Donc, théoriquement, je mets des seaux. Et comme ça, je récupère de la redstone. Voilà. C'est bon. Tout est bon. Et donc, normalement, ici, ça a dû finir. Donc, là, on a eu du copper, du copper. Et ici, on a du silver. Il ne nous reste plus que... Allez. Ici. Ici. Et normalement, si on craft... Voilà. On commence à en avoir un petit peu. Du cygnealum bed. Ça, on le met à faire fondre juste ici. Voilà. On a déjà obtenu nos seiges de cygnealum. Et donc, normalement, le craft est... Ça. On en a obtenu 49. Donc, c'est plutôt cool. On va pouvoir retourner. Normalement, si on vient juste ici, il doit être complètement rechargé. Donc, non, pas complètement encore. Mais il y a déjà pas mal. On va creuser juste en dessous. Histoire de pouvoir poser nos câbles. Bon, j'ai dû en recrafter. Mais ce n'est pas très grave. Là, on va aller voir s'il nous reste un flux plug. Oui. Il nous reste un flux plug. Comme ça, théoriquement, on les a mis juste ici. On va le mettre ici. Il est bien au milieu. Flux plug. On va le mettre à Gaulois. Comme ça, il va pouvoir aller chercher l'énergie des réacteurs. Alors, je pense savoir pourquoi ça ne fonctionne pas exactement comme je veux. Voilà, j'ai été chercher d'autres flux plugs. Donc, pour la simple et bonne raison que les câbles qu'on a construits, ils peuvent transporter 16000 RF. Et que ça produit 2000 RF. Donc, en gros, un seul câble pour 8 solar panels. Ce qui fait que du coup, l'énergie a du mal à partir. Si on met plus de flux duck, normalement, ça devrait pouvoir aider un petit peu. On va perdre un petit peu d'énergie pour cet épisode, mais ce n'est pas très grave. Je pense que dans le prochain épisode, on va essayer de créer une petite ferme automatique. Pour crafter des solar panels. Parce que c'est très long. Et aussi augmenter nos câbles. Car c'est très chiant d'avoir des pertes. Mais bon, ce n'est pas très grave. On verra ça au prochain épisode. Bon, du coup, cet épisode touche à sa fin. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu s'il vous a plu. A m'écrire un petit commentaire. Moi, je vous dis, salut tout le monde. C'était Gaulois. A la prochaine. A plus. 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 Sous-titrage FR ?